alors mon nom est denis ribouillot donc je suis professeur titulaire d'histoire de l'art à l'université de montréal au québec canada donc je suis spécialiste de la renaissance italianiste donc spécialiste de l'italie de la renaissance en particulier j'ai beaucoup de champs de recherche et particulièrement je travaille de plus en plus ces 10 15 dernières années sur les jardins donc les jardins de la renaissance la culture des jardins et ça m'amène à pratiquer une histoire de l'art très interdisciplinaire qui me voilà qui me fait m'intéresser à beaucoup de choses en fait dans cette vaste culture de la renaissance la littérature les liens entre art et sciences notamment alors je travaille sur de nombreux projets de recherche simultanément j'aime beaucoup mener comme ça plusieurs plusieurs dossiers de recherche de front mais je suis surtout à bordeaux dans le cadre de mes travaux sur les jardins puisque j'ai été invité à bordeaux pour participer au mois montagne un donc vraiment un mois complet organisé par le centre montagne ici à l'université de bordeaux en collaboration avec de nombreuses autres institutions à bordeaux et qui a pour but est bien de faire connaître auprès de la population étudiante mais aussi auprès d'un plus large public et bien montagne et la culture de la renaissance donc je ne suis pas un spécialiste de montagne je vois là je ne suis pas un spécialiste de littérature mais j'ai été invité et bien contraire pour présenter on va dire un aspect un peu plus élargi de la culture de la renaissance et comment montagne à travers ses écrits et bien peut nous nous éclairer en fait sur un certain nombre de problématiques il a écrit sur tellement de choses que donc c'était un peu un pas de côté par rapport aux études littéraires de montagne mais qui permet aussi de de faire aussi connaître ma recherche de continuer également des collaborations avec un certain nombre de collègues ici à l'université de bordeaux et donc c'est très enrichissant voilà alors oui non je peux insister là dessus tout d'abord donc j'ai été invité par l'organisatrice principale des du mois montagne et qui est violaine jacomo toshara qui est professeur de littérature donc au département de littérature donc je suis un historien de l'art qui a été invité par le département de littérature mais pourquoi bien d'abord parce que violaine et moi même on travaille sur des sujets connexes qui sont les liens entre on va dire qui sont les liens pour elle entre littérature et science et pour moi entre art et science et spécifiquement l'un de mes projets sur lequel je suis en train de travailler concerne le lien entre les jardins et la science comment le jardin peut être un lieu d'expérimentation c'est un lieu d'observation dans lequel voilà un certain esprit scientifique certaines curiosités scientifiques se manifeste donc j'ai donné dans le cadre de ce mois donc qui est très chargé il ya beaucoup beaucoup d'événements et donc moi j'ai prononcé trois conférences donc une conférence inaugurale la semaine dernière une deuxième conférence et enfin une conférence de clôture sur des sujets assez variés donc la première conférence portait justement sur les liens entre on va dire le jardin et la cosmologie voilà des choses un peu curieuses ce sont des sujets de recherche qui sont encore très peu explorés donc j'ouvre beaucoup de choses la deuxième conférence portait sur la question de la violence et de la guerre au sein de la culture des jardins là aussi quelque chose qui forcément un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les jardins puis la troisième conférence que je vais prononcer à la fin de la semaine porte sur la question en réalité de la mort donc ça s'appelle mourir au jardin et j'interroge en fait le jardin comme un espace dans lequel on apprend à bien mourir donc c'est intéressant alors pour les personnes âgées vous voyez pour les personnes âgées qui doivent pratiquer l'exercice mais aussi pour des gens qui veulent apprendre à prendre une certaine distance un peu avec l'angoisse de la mort et le jardin joue un rôle très très important dans tout dans toute son histoire mais en particulier à la renaissance et montaigne dans les essais nous donne des indications qu'il était sensible en fait aussi à ce lieu qu'est le jardin pour se préparer pour méditer à la fin voilà alors écoutez j'ai été vraiment pris dans ce tourbillon des activités du mois montaigne donc j'ai eu la chance à cet égard de rencontrer un grand nombre de d'autres intervenants par exemple des chercheurs très éminents ont été invités comme jean balsamo qui est un grand spécialiste de la littérature de la renaissance en france la semaine dernière nous avons reçu franck le stringant alors que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune chercheur et étudiant donc ça a été un vrai plaisir aussi de nouer des contacts avec avec ces gens certains que je connaissais d'autres que je connaissais pas donc pour moi qui qui travaillent au canada c'est une manière importante de continuer à entretenir des rapports avec des chercheurs avec lesquels aussi se nouent des liens il ya des projets de recherche qui se mettent en place donc ça ça a été très positif sur ce plan là j'ai aussi eu la chance d'être accueilli par les conservatrices et les conservateurs des bibliothèques alors la bibliothèque ici d'ailleurs bibliothèque de l'université de bordeaux montaigne mais également la bibliothèque municipale un qui est un très très beau fond j'ai pu voir le fameux exemplaire de bordeaux de montaigne donc c'est quand même une sacrée émotion de voir ce livre qui est assez célèbre je l'ai vraiment vu de très près et puis par exemple la semaine prochaine je vais me rendre à nouveau à la bibliothèque pour consulter un certain nombre de manuscrits qui sont très rares je profite donc de ma présence ici pas simplement pour et bien comment dire travailler sur des projets en cours mais aussi potentiellement pour ouvrir de nouveaux chantiers d'études et avec et je l'espère donc revenir en fait à bordeaux prochainement peut-être pour voilà creuser un certain nombre de questions Donc pour moi bon je suis quelqu'un qui voyage beaucoup j'ai une activité internationale assez importante donc pour moi c'est quelque chose de on va dire de très logique que on va dire d'accepter des invitations qui m'ont été faites et surtout de la part de collègues que j'estime beaucoup c'est d'abord ça qui motive un voyage de cette manière là donc des collègues dont on apprécie le travail des collègues dont on connaît le sérieux et donc pour moi c'est c'est une manière d'apprendre beaucoup de choses c'est une manière de aussi consolider certains de mes travaux en cours donc je viens ici ça me permet de me concentrer vous savez lorsqu'on est dans la vie universitaire on est bon pris par beaucoup beaucoup de choses les étudiants l'administration les doctorants etc donc sur ce plan là c'est voilà c'est une manière très agréable aussi de pratiquer de la recherche de casser peut-être un peu aussi la routine et surtout voilà aussi de faire connaître mon travail à l'international voilà je publie de plus en plus en anglais comme c'est un peu une réalité aussi en Amérique du Nord même si le Québec je vous le rappelle est fondamentalement francophone moi j'enseigne à l'université de Montréal c'est une université francophone mais je tiens beaucoup à continuer à pratiquer à écrire en français et donc voilà venir en France c'est toujours une occasion idéale pour faire ça alors effectivement ce n'est pas la première fois que j'ai j'ai été professeur invité récemment j'ai par exemple été invité en Allemagne à Munich au Central Institute für Kunstgeschichte dans des configurations peut-être un petit peu différentes mais toujours pour venir prononcer en fait une conférence là c'était surtout une grande conférence qui fait partie d'un cycle annuel voilà donc j'ai eu l'occasion et bien de séjourner de profiter des ressources d'une bibliothèque et toujours voilà au sein aussi d'une d'une institution là à Munich qui et bien veut comment dire stimuler en fait la collaboration internationale tenter de voir comment est-ce qu'on travaille peut-être autrement quelles sont les méthodes quelles sont les approches quels sont les grands sujets qui sont traités en fait on se rend compte que tout de même c'est pas toujours exactement les mêmes choses il y a des réalités qui sont diverses en fonction des pays donc pour moi là encore c'est une très belle manière de déjà de me rendre compte de ça de comprendre un peu quels sont les différents courants les différentes théories les différentes approches qui sont mises en place ça me permet de d'essayer de encore mieux faire mon travail si j'ose dire voilà oui c'est une excellente question déjà on a des projets disons en cours avec donc professeur Giacomoto qui m'a invité donc je pense que tout ça vous savez c'est comme un petit peu une sorte de il y a toujours un projet qui découle d'un autre j'espère aussi forcément que les travaux que j'ai présenté à Bordeaux très probablement vont faire l'objet de publications donc pour moi c'est très important de les présenter devant un public ça a été intéressant aussi parce que le moi Montaigne c'est vraiment un public d'étudiants, de doctorants notamment ici des étudiants en lettres mais aussi des historiens de l'art et des historiennes de l'art qui sont venus assister je dois aussi dire que j'ai été heureux d'avoir été bien accueilli aussi par mes collègues historiens de l'art ici donc j'ai rencontré un certain nombre de professeurs de l'université je me suis beaucoup occupé de mon propre département à Montréal sur le plan des échanges internationaux donc c'est quelque chose qui m'intéresse on a déjà eu des discussions justement pour stimuler cet échange entre Bordeaux et Montréal nous avons des programmes d'accueil les étudiantes et les étudiants français aiment beaucoup venir au Canada et nous envoyons aussi beaucoup nos étudiants vers la France donc je pense que c'est un canal de communication qui est ouvert et ce type d'échanges permet de concrétiser souvent on rencontre une collègue ou un collègue qui travaille sur un sujet précis on rencontre des étudiants qui ont des affinités on se dit bah tiens je vais vous envoyer travailler avec une telle, avec un tel c'est vraiment comme ça, c'est en créant ces occasions là que ce sont les relations humaines qui permettent de faire avancer la recherche et ces programmes d'échanges de professeurs et d'étudiants généralement sont la meilleure manière d'internationaliser les programmes et la recherche de manière générale donc moi j'y crois beaucoup, c'est très important, voilà Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Ecoutez, j'ai été aussi agréablement comment dire, c'était un plaisir aussi pour moi d'être à Bordeaux pour avoir un peu de temps pour voir la ville j'ai beaucoup travaillé mais j'ai quand même réussi à m'échapper de temps en temps et c'est un vrai plaisir, c'est une ville magnifique et donc ce sont des séjours qui permettent aussi quand même de m'enrichir sur un plan culturel et personnel historien de l'art mais aussi je m'occupe beaucoup d'histoires de l'architecture alors forcément Bordeaux c'est une ville exceptionnelle sur ce plan là donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la visiter, j'ai très bien mangé également ce qui est important, voilà